La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jeudi 31 mars 2022. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement aux grossesses non intentionnelles et fait des révélations sur le refus de paternité. Tenez-vous bien, ce journal fait état de 331 000 cas enregistrés par jour. Ce référent, un rapport de l'UNFPA publié hier et ce document infirme que 121 millions de grossesses qui ne sont pas délibérément choisies sont enregistrées chaque année dans le monde. Plus de détails à lire en page 3 et à sa page 2, Réoumi Cotéan renseigne que le leader de PASTEF a décidé de ne plus violer le contrôle judiciaire. Il en a fait la promesse hier mercredi sur sa page Facebook alors qu'il avait déclaré qu'il n'allait plus se présenter chez le doyen des juges pour signer. Ousmane Sonko dit revenir sur sa décision. Il a déclaré qu'il s'agissait tout simplement pour lui d'une stratégie afin d'amener le juge d'instruction à prendre un mail, dossier et de procéder aux auditions. Audition qui aura lieu finalement le 6 avril, puisque c'est la date retenue par le leader de PASTEF qui demande à ses partisans et aux populations de rester chez eux, nous apprend Sud Quotidien qui titre par conséquent « Sonko fixe son audition ». Sonko défile le 6 avril, barrasse à une le quotidien et l'observateur, se penchant sur le potentiel marketing du leader de PASTEF, voit Ousmane Sonko comme un sujet bancable. En effet, le journal du groupe Futur Média souligne que le maire de Ziegenchor, Ousmane Sonko, dont le nom est intouchable sur Internet, en est venu à créer un type d'influenceur qui surfe sur sa notoriété. Et leur objectif n'est autre que de bénéficier d'une popularité ou booster leur page, soulignons dans les colonnes de l'observateur, qui propose par ailleurs une enquête inédite sur la vie après le coma et livre les témoignages de trois rescapés qui ont vu la mort de très près. Et le professeur Mamadou Djaouba, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital FAN, renseigne que la durée du coma est étroitement liée au degré de souffrance neurologique, mais aussi de la cause. Les causes ou raisons de l'assassinat de l'étudiante Seynabou Kadyalo à l'UGB sont connues, semble dire libération, qui nous apprend que lors d'une reconstitution des faits au sein du campus, Prince Yahyasek a montré aux gendarmes comment il a tué Seynabou Kadyalo dans une chambre du village FG6. En effet, mis devant ses responsabilités, il a lâchement étranglé à mort Seynabou Kadyalo parce que cette dernière refusée d'avorter révèle libération, qui livre aussi les conclusions de l'enquête, démontant un acte involontaire comme le prétend le mise en cause, qui, après avoir tué Seynabou Kadyalo et fait disparaître le corps, est resté au campus. Prince proposait même, dans un groupe WhatsApp, d'organiser un tournoi de football entre les villages. Rapporte Libération, qui donne plus de détails sur le mise en cause, qui vendait du café devant le village P, étant logé au campus, après avoir cartouché à la faculté des lettres. Wad, lui, joue sa dernière carte de représentativité aux yeux du vrai journal, qui informe ainsi de la convocation à Versailles de Ponte du PDSZ Alliés. Karim, lui, a-t-il posé un pas vers Maki, s'interroge Vox Populi, qui évoque son message au Lyon et au chef de l'État, indexant ses mots de remerciement au président Sall, malgré leur divergence politique. Le même Maki Sall est mis devant ses responsabilités par Sidi Andiaï, de la FGTS, qui l'accuse d'avoir pris en otage le pays. Il doit nommer rapidement un premier ministre pour libérer le pays, qui estime Sidi Andiaï, qui annonce que d'autres mouvements vont se greffer à la grève de 72 heures qui secoue déjà le secteur de la santé. Et selon le syndicaliste, c'est le gouvernement qui crée les conditions de la grève qui l'encourage et qui l'alimente. Pourtant, le soleil nous apprend que le président Sall milite pour un suivi rapproché de la prise en charge des revendications syndicales pour le secteur de la santé. Il veut aussi assurer l'augmentation effective de 10% des pensions à tous les retraités. Le quotidien national nous apprend aussi que pour un clément social stable dans le secteur de l'éducation, Maki Sall veut une matérialisation des accords à partir demain. Au même moment, Bespi signale une pullule indigeste pour les pharmaciens dans l'affaire de la grande pharmacie dakaroise. En effet, selon ce quotidien, le syndicat des pharmaciens privés menace de fermer les pharmacies si l'État, notamment le ministre de la Santé, ne revient pas sur sa décision contestée par Aïcha Gundiamboch. L'AS aussi nous fait part de cette menace de fermer les officines brandies par les pharmaciens suite au retrait de la licence de Dr Aïcha Gundiamboch. Et dans l'affaire d'Itabofa Bayot, enquête livre les terribles révélations de René Capon-Bassen au procès. Et à la barre, le cerveau présumé de cette tuerie appelée des non-coupables nous apprend L'AS. Jugé coupable de violation de la réglementation dans les revues de presse par le CNRA, Ahmed Aydara est désormais interdit d'antenne. Nous apprennent plusieurs journaux d'enquête qui soulignent que le CNRA fait taire Ahmed Aydara et pour réunir le CNRA à freiner le nouveau maire de Gédiouaï et chargé de la revue de presse à Saint-TV et Zik-FM. Outre la revue de presse, il est aussi interdit à Ahmed Aydara de faire la revue des titres Not L'Ouvré Journal pendant que Stade dévoile les hommes-clés de la qualification du Sénégal au Mondial 2022. Il s'agit de Mendy, Koulibaly, Nampalis, Izo, Mané, entre autres. Malik Nyang, lui, de retour des USA, déclare à la une de son nombre, je cite, « Même pour son milliard, je ne vais plus lutter, je ne vais plus nouer mon guembe, j'ai arrêté », affirme Malik Nyang qui invite ses fans à accepter sa décision. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.